Bonjour et bienvenue dans Christophe fait sa technique. Aujourd'hui nous allons apprendre à fraser une pâte. Tout de suite après avoir réalisé votre pâte, vous allez, à l'aide de la paume de votre main, écraser celle-ci pour la rendre lisse et homogène. Ce terme professionnel s'appelle fraser. Attention, une à deux fois suffit. En effet, le fait de fraser plusieurs fois une pâte peut la rendre élastique. Et voilà comment fraser une pâte.